Je regarde en noir et blanc en partant du principe que je vais photographier la nuit et que je vais éclairer avec ma lumière, avec ma lampe torche. Et donc je choisis évidemment des sujets appropriés à cette démarche. Dans le cas de l'image qui est présentée dans l'exposition, le projet préalable était d'aller photographier des arbres sacrés au Sénégal. J'en avais entendu parler et particulièrement dans la région sud de Casamance où il y a une tradition tribale très très forte autour des arbres. Donc j'ai pu arriver là-bas assez simplement et rencontrer d'abord évidemment dans un premier temps un chef de village, le premier village où je suis arrivé, en lui présentant mon projet. On en a parlé avec le sorcier et l'idée est apparue assez clairement que, pour finir, ma lumière avait un rôle symbolique qui pouvait être quasiment magique et qui correspondait tout à fait à la croyance de la tribu que l'arbre était, contenait l'esprit des ancêtres. Donc on m'a amené devant l'arbre le plus important de cette forêt magique et j'ai photographié en d'abord sans éclairer que l'arbre noir, cette grande masse comme ça puis la lumière n'a fait que souligner les racines, le départ des racines vers le tronc de l'arbre, symbolisant ainsi l'esprit des ancêtres assimilé là à la lumière, au mouvement de cette lumière. La prise de vue s'est passée dans des conditions aussi assez extraordinaires puisque tout le village était venu avec le sorcier et le chef et ils ont chanté et joué du du tambour pendant tout le temps de la prise de vue donc c'était quelque chose de très fort. Et eux aussi étaient assez heureux de cette reconnaissance de leur de leur croyance. Et plus tard je ne pouvais pas évidemment leur montrer le résultat immédiatement, ça n'était pas encore le temps du numérique, il fallait revenir, il fallait développer, tirer et ayant parlé de cette expérience à un ami médecin qui souhaitait aller en Afrique, eh bien il est allé là-bas, il a emmené la photo, il s'est installé pour faire du soin évidemment mais il a amené aussi la photo et je crois que tout le monde a été très heureux du résultat.